La diplomatie américaine réalise ce qu'on appelle un coup fumant, satisfaire à la fois le président provisoire Jocelyn Privert ainsi que son opposition parlementaire. En effet, dans une communication jeudi 16 juin, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Kenneth Merton, déclare que les États-Unis continuent à reconnaître le président Privert. En même temps, qu'ils invitent l'Assemblée nationale à prendre une décision pour régulariser cette situation, étant donné que le mandat de 120 jours donné au président provisoire en vertu d'un accord trouvé le 5 février 2016 a expiré le 14 juin écoulé. D'ici là, le pays se dirige vers de nouvelles élections, fixées au 9 octobre prochain, celles de l'année dernière et ont été annulées pour fraude. Washington, cependant, n'est d'accord ni avec l'annulation des présidentielles du 25 octobre 2015, ni avec le rapport établissant les fraudes, ni non plus avec le nouveau calendrier électoral considérant trop lointaine la date pour l'investiture du nouveau président légitimement élu le 7 février 2017. Ce qui donnait encore plus de poids à la position attendue de la diplomatie américaine au lendemain de l'échéance du 14 juin et avec la montée de boucliers dans l'opposition, essentiellement composée aujourd'hui des alliés de l'ex-président Michel Martelly, celui-ci forcé de partir du pouvoir le 7 février dernier, malgré l'absence d'un successeur élu. Une fraction importante dans les deux chambres du Parlement appartient aussi au camp Martelly, où PHTK pâti à ici en tête calée. Aussi, la bataille fait rage également, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des députés, entre les pros et antiprivaires, avec par surcroît aucun des deux camps capables de réunir la majorité absolue nécessaire pour le vote en question. Et c'est à nouveau le blocage. Mercredi, le président provisoire est intervenu publiquement pour dire qu'il attend le vote de l'Assemblée nationale, mais en attendant, il reste à la tête du pays. Brandbad combat chez les opposants, qui jurent de le chasser du palais, pour commencer avec une campagne médiatique à coup de présidents de facto, putschistes, etc. Aussi est significative la déclaration américaine reconnaissant le président Privert, tout en souhaitant que le problème de sa légitimité, remise en question par l'échéance du 14 juin écoulé, soit résolue par l'Assemblée nationale. Déclaration à double tiroir. Washington fait d'une pierre deux coups. « Rien ne va plus, mais personne ne descend. » Ce n'est pas tant à l'avantage de M. Privert, cette prise de position, qu'aux yeux de l'administration américaine, cela permet d'éviter un vide du pouvoir, qui est la chose la plus redoutée parce que, pouvant déboucher sur les pires imprévus. Cependant, c'est aussi un coup de génie diplomatiquement parlant, parce que cela permet aux grands voisins de ne pas perdre le contact avec ni les uns, ni les autres, et surtout de pouvoir, en souplesse, continuer à influencer le jeu, aussi bien d'un côté que de l'autre. Conclusion, plus de division entre nous, plus grande est aussi l'emprise de la communauté internationale, qui ne joue pas pour ou contre, mais à la fois le pour et le contre. A commencer par le grand voisin, bien sûr, parce que c'est surtout lui qui possède, comme on dit, les moyens de sa politique. Haïti se trouvant, comme on dit aussi, dans son backyard, dans son arrière-cours, et non dans la France-Afrique. D'où aussi la grande différence avec une Union européenne devenue plus erratique ou moins confortable ces derniers jours, dans son approche qui semble devoir se réadapter à chaque instant. Après avoir marqué son mécontentement, cela en faisant rentrer sa mission d'observation électorale MOUE, à cause de l'annulation des présidentielles de l'année dernière, dont elle avait défendu le bien fondé, ainsi que l'acceptabilité, comment reprendre à présent le train en marche, pendant que les autres membres du fameux co-groupe Washington-ONU-OEA semblent avoir déjà contourné la difficulté. Souplesse tactique qui permet aussi à ces derniers de pouvoir, nous voulons dire, le co-groupe Washington-ONU-OEA, qui leur permet aussi de pouvoir mieux continuer à défendre leurs cartes, comme par exemple les pressions pour faire avancer la date des élections, afin que le prochain pouvoir légitime puisse être installé, avant la date prévue dans le calendrier électoral en cours, 7 février 2017. Tel est enfin le vœu exprimé par l'administration Obama. Faut-il rappeler, enfin, que les États-Unis auront aussi des présidentielles en novembre prochain, tandis que le nouveau président américain entrera en fonction, lui aussi, en février 2017. Et enfin, que ce sera Hillary Clinton ou Donald Trump. Ce serait donc fort préjudiciable, si la crise politique haïtienne n'avait toujours pas été résolue d'ici là. J'écoute Melody FM.